La Révolution française de la victoire de Valmy au procès du roi Le 20 septembre 1792, les armées de la Révolution remportent une victoire inespérée à Valmy et arrêtent l'invasion des troupes autrichiennes et prussiennes. Ce même jour se réunit une nouvelle assemblée élue au suffrage universel, ce qui signifie que tout citoyen peut voter, on l'appelle la Convention. Que sont les massacres de septembre ? C'est le massacre par les révolutionnaires de ceux qui sont déclarés ennemis de la nation. Début septembre 1792, la peur des contre-révolutionnaires amène la population parisienne à massacrer un grand nombre de suspects emprisonnés pour leur position hostile à la Révolution. C'est ainsi que la jeune princesse de Lambal, amie de la reine, fut tuée et exposée nue plusieurs heures à la foule avant que sa tête ne soit coupée, plantée sur une pique puis brandie devant la fenêtre de Marie-Antoinette. Ces massacres de septembre ne sont pourtant qu'un avant-goût de ce qui va arriver par la suite. Que se passe-t-il à Valmy le 20 septembre 1792 ? Une victoire inattendue de l'armée française sur la coalition qui a envahi la France. L'armée française, adossée à un moulin, est supérieure en nombre aux troupes prussiennes du duc de Brunswick. En début d'après-midi, la bataille débute. L'armée prussienne monte à la charge, mais doit reculer lorsqu'elle subit le tir de 36 canons français. Étrange bataille où les deux camps s'échangent des tirs qui, au final, font moins de 500 morts. Les coalisés battent en retraite et se retirent de France. Modeste bataille donc, mais victoire des révolutionnaires qui y voient un moment historique. Un certain mystère entoure cette bataille. On se demande pourquoi les coalisés ont ainsi reculé ou pourquoi les français ne les ont pas poursuivis. Il existe de nombreuses hypothèses. Danton qui achète la victoire en soudoyant Brunswick avec des bijoux royaux. L'armée austro-prussienne, malade de la dysenterie, est donc incapable de se battre. L'empereur d'Autriche, pas si pressé de sauver la France de ses ennuis révolutionnaires. Les historiens n'ont pas de certitude et se prononcent plutôt pour un ensemble de raisons. Qu'est-ce que la Convention ? C'est le nouveau nom de l'Assemblée. Le 21 septembre 1792, une nouvelle Assemblée est en effet élue pour rédiger une nouvelle constitution. On l'appellera la constitution de l'an 1, car la Convention proclame immédiatement l'abolition de la royauté. C'est donc la naissance de la République en France. Le sort du roi Louis XVI va maintenant se jouer. Son procès se déroulera en décembre 1792. Qui sont les Montagnards et les Girondins ? Ce sont les noms que l'on donne à certains députés de l'Assemblée selon leur position politique. D'abord unis par le même souci de changement, une partie des membres de la Convention se sont divisés parce que leur conception de la nouvelle société s'oppose. Ils se réunissent alors dans différents clubs politiques, Jacobins, Cordeliers ou Feuillans par exemple. Ceux qu'on appelle les Girondins condamnent la violence populaire sans avoir fait grand chose pour l'arrêter et s'opposent à une condamnation à mort du roi. Ils représentent la bourgeoisie fortunée et souhaitent décentraliser le pouvoir, c'est-à-dire que Paris ne soit qu'un département parmi les autres. Opposé à eux, on trouve les Montagnards, dont Danton, Marat, Robespierre ou Desmoulins, qui sont plus radicaux. Ils demandent l'exécution du roi et s'allient aux sans-culottes qui exigent plus d'égalité. On les appelle Montagnards parce qu'ils occupent les gradins les plus élevés de l'Assemblée. Robespierre, qu'on surnomme l'incorruptible parce qu'on le dit pur et droit, pense qu'il faut se méfier des bourgeois et concentrer les forces révolutionnaires contre les royalistes. Avec Danton ou Marat, ils souhaitent un État central fort à Paris. Ils veulent que le gouvernement soit d'une autorité sans faille. À la Convention, il y a aussi les députés que l'on dit de la Plaine ou du Marais. C'est la majorité qui se situe entre les Girondins et les Montagnards. Ce sont ces groupes qui forment la Convention et qui ont décidé de juger Louis XVI. Quel est le sort de Louis XVI ? Il va être jugé par la Convention dans un procès qui aura lieu en décembre 1792. « C'est un crime d'être roi », prononce le révolutionnaire Camille Desmoulins. C'est par son nom, Louis Capet, que le roi est désigné lors du procès. Il est reconnu coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentats contre la sûreté générale de l'État. En bref, on l'accuse de trahison pour ses contacts avec l'Autriche. La Convention écarte l'idée que le jugement soit soumis à une confirmation populaire par vote. Et lors d'une interminable séance de trois jours en janvier 1793, elle vote sur la condamnation à mort du roi. 361 députés votent la mort sans condition. C'est une seule voix de plus que ceux qui posent des conditions ou refusent la mort. Quand on sait que le propre cousin du roi, Louis-Philippe d'Orléans, est parmi les députés et qu'il a voté pour la mort du roi. Ce qui ne lui réussira guère puisqu'un tribunal révolutionnaire le condamnera à être guillotiné plus tard, fin 1793, en raison de ses liens avec la famille royale. Alors, avec une seule voix contre lui, le roi est-il sauvé ? Non, car sur les 360 qui n'ont pas voté sa mort sans condition, 26 députés ont voté la mort en réclamant un débat sur un éventuel sursis, mais sans l'exiger, sans poser le débat comme condition de leur vote. Autrement dit, leurs 26 voix sont comptées comme vote pour la condamnation à mort, qu'ils l'emportent donc facilement. Une dernière question est posée aux députés. Y aura-t-il sursis ? Autrement dit, la peine ne sera-t-elle pas exécutée, sauf nouveau crime du roi ? Cette fois, la réponse est claire. 380 voix contre et 320 pour. Le roi sera guillotiné le 21 janvier 1793. En résumé, début septembre 1792 interviennent les massacres de septembre par lesquels les ennemis intérieurs de la révolution sont massacrés. Le 20 septembre 1792, la victoire de Valmy est un incroyable succès pour les révolutionnaires. La Convention est le nouveau nom de l'Assemblée, laquelle abolit la royauté le lendemain de la victoire de Valmy. Elle est divisée entre montagnards qui veulent la mort du roi, girondins qui tentent de le sauver, et la plaine ou marais non donnés aux députés qui sont entre ces deux groupes. La Convention juge le roi et le condamne à mort de justesse. Refusant un éventuel sursis, la Convention fixe l'exécution du roi au plus vite et il sera exécuté le 21 janvier 1793. La Convention juge le roi, 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 la Convention juge le